Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire ensemble un crumble de pommes. Crumble de pommes ou crumble aux pommes ? Crumble aux pommes. Ah ! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire ensemble un crumble aux pommes. Eh ouais ! Un classique, facile à faire, pas cher. Ce sont des pommes, alors là des pommes Granny Smith, parce que Simon il aime bien les Granny Smith, alors il m'a encore collé des Granny Smith, mais sinon on peut prendre des Golden, des Pink Lady, on peut prendre des pommes un peu rustiques, un peu paysannes, ça marche bien aussi. Ok ? On verra ça tout à l'heure. En attendant, si vous vous êtes lavé les mains, si vous avez affûté votre économe, et si vous vous êtes abonné, on va pouvoir commencer la recette. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Alors on y va. C'est parti. Dans un crumble aux pommes, il y a un crumble, et rappelez-vous, on l'a déjà fait ensemble. Alors mettez votre four à préchauffer à 200 degrés, et on va le mettre à cuire. N'oubliez pas que la liste des ingrédients est en description, juste en bas de l'écran. Alors là, j'étale mon crumble sur une plaque. Alors il y a des morceaux qui sont peut-être un peu plus gros, parce que je les laissais reposer en fait, il était au frigo, donc les morceaux se sont amalgamés un petit peu. Donc voilà, je les mette un petit peu, mais ça c'est pas grave, on fait au contraire des plus gros morceaux, c'est bien aussi. Et je le mets au four à cuire. Ensuite, je vais préparer pour ma cuisson des pommes, un sautoir avec du beurre, du sucre cassonade et du miel. Voilà, je fais cuire à feu moyen. Je ne sais pas que ce soit non plus un caramel. Voilà, je laisse fondre tout ça. Il faut moyen plus, il faut que le sucre cuise quand même. On ne cherche pas à faire un caramel, attention. Je précise que les épluchages ne sont pas faits en accéléré, mais bien en vitesse réelle. C'est pour vous dire, j'en ai fait trois ciments, on en a fait une. Alright, ok. Ah, carrément. Là, je coupe mes pommes en quartier. Je vais enlever l'autre oignon. J'aurais pu aussi le faire au vide-pomme, mais c'était pour vous montrer aussi que si vous n'aviez pas de vide-pomme, vous pouvez le faire comme ça. Voilà, et ensuite, je vais les couper en gros morceaux. Mais attention quand même à ne pas vous couper les doigts, ça peut arriver. Alors, voilà, mes pommes sont coupées, là, on voit, voilà, ça commence à prendre forme, là, avec le sucre, le beurre, le miel, on a une couleur blonde. Et on mélange les pommes, là-dedans, je rajoute un peu de zeste de citron vert, et je vais couper mon citron pour récupérer le jus et la rajouter dans la préparation. Voilà, non, c'est pour amener de l'acidité. Même si les pommes granny smiths sont acides, il y a quand même du sucre, du miel, c'est quand même assez riche, avec le beurre. Voilà, et là, je mélange. Je fais en sorte que le sucre englobe bien mes pommes. Et je vais mettre à compoter, gentiment, avec un couvercle, pour pas que ça s'évapore trop vite. Ça va créer une condensation, ça va apporter de l'humidité, donc un peu de jus. Et je vérifie au fur et à mesure, mais il y a à peu près 15 minutes de cuisson, voilà, et en pensant à remuer de temps en temps, pour contrôler. Voilà, à feu doux. Allez, je vais débarrasser mes pommes, donc elles sont cuites, là. Ça fait une coupotée, mais avec des morceaux quand même, je veux pas que ce soit... C'est bien de garder la matière, en fait. Ça croque un peu sous la dent, légèrement. J'étale ça dans un plat, avec une maryse, et je vais rajouter mes morceaux de crumble, qui ont été précuits au four, et que je reconcasse pour le dispatcher dessus de manière régulière. Il faut être généreux, ce qui va amener le croustillant, la scrumble aux pommes. Et là, j'enfourne. Alors là, c'est cuit forcément. Alors on va faire un petit truc. Normalement, le crumble, on met la pâte à crumble à cru sur la pomme, ok, et on cuit au four. La petite astuce, justement, c'était de pré-cuire ce crumble, pour être sûr d'avoir quelque chose de très croustillant. Alors on peut l'améliorer encore. Là, je vais rajouter des petits bâtonnets de pommes vertes, mais si vous n'en avez pas, ça n'est pas grave, c'est facultatif. C'est juste pour ramener une petite valeur ajoutée à ce crumble de pommes. Quelques petits bâtonnets de pommes vertes, mais surtout, il ne faut pas que ce soit bloquant. On est bien d'accord, c'est facultatif. N'allez pas me commander des trucs à Uber Eats si jamais vous n'avez pas de pommes vertes, ok ? Bon, voilà. Ensuite, on va prendre un petit peu de miel. Je peux me permettre de rajouter un peu de sucre parce que la pomme granny smith est très acide. Et en plus, on a rajouté un peu de citron vert. Voilà, moi j'aime aussi les desserts acides, peu chargés en sucre. Ça ramène de la fraîcheur aussi. Ça n'empêche pas la gourmandise. Et puis là, pourquoi pas finir avec un petit miel de paysan à amener un peu de brillance et un peu de gourmandise. Tac et tac. Et voilà. Le crumble aux pommes est terminé. Vous voyez, un petit peu de bric-à-brac dessus et puis ça le fait. Moi, j'espère que vous vous êtes régalés à préparer cette recette. Si vous avez des commentaires, faites-les ici. Si vous avez des problèmes pour faire cette recette, allez-y aussi, faites des commentaires. N'hésitez pas à aller sur mon site pour le choix du matériel, pour les conseils que je donne à travers le programme Mentor pour bien cuisiner chez soi avec la bonne méthode, les bonnes techniques, les bonnes petites astuces et surtout le bon matériel. Et puis, n'hésitez pas à faire des photos aussi sur Instagram. Non, n'hésitez pas à faire des photos sur mon post Instagram. Non, avec mon hashtag programme Mentor. Non, n'hésitez pas à faire des photos sur Instagram avec le hashtag programme Mentor. Voilà, ok ? Et bien voilà, on va se régaler avec ce petit crumble aux pommes. Je vous dis à bientôt pour la prochaine recette. Salut ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Merci. 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 Merci.